On a bon courage ! Ouverture du vlog, samedi. C'est vrai... Ah arrête, je ne veux pas savoir ! Nous sommes chez la fille d'Eric, qui revient ce soir, ce soir ou demain. Et on donne à manger à son chat depuis quelques jours. Et là, apparemment, le chat a mené une petite surprise. Vous imaginez le truc. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué puisque j'ai fait la vidéo face cam. Alors, c'est des vidéos, là, sur les crises d'angoisse. Moi, je le savais avant de faire ça. Ce n'est pas des vidéos qui, en tout cas, le jour où tu publies, font beaucoup de vues. Mais ce sont des vidéos qui sont interactives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mal de commentaires, on répond. Et ce sont des vidéos qui, en fait, sont évolutives au bout d'un an, deux ans, trois ans, puisque le but, comme je le dis, c'est d'aider. Que ce soit des vidéos qui puissent rendre service. En tout cas, des petits témoignages. C'est toujours assez intéressant. Et bah ouais, donc ça m'a manqué de ne pas vlogger. Il est en train de chercher le chat. Bah non, bah il est parti faire sa petite vie, hein. C'est pas son nom de... Là, il est sur une note de visite de Territma, d'ailleurs. T'as changé l'eau ou pas ? Oui, j'ai donné à manger aux poissons. Faut que tu mettes de l'eau fraîche, bébé. Les chats adorent l'eau fraîche. Il faut que ce soit oxygéné à chaque fois. Mais c'est pas des conneries, bébé. Ah bon, allez, go. J'ai encore mes yeux qui me piquent. Je me suis foutu un truc dans l'oeil. Je crois que c'était tout simplement un cil. Ça m'a ruiné les yeux. Et en plus, c'est le genre de truc qui arrive une fois que t'es bien maquillé. Tu vois, quand ça compte. Ah ! Bon, bah pour changer, il nous manque 4-5 choses, hein. Surtout qu'il y a deux jours, j'ai fait un plein. Mais non. Ce qui devait être encore un tout petit plein d'oubli, on va dire. 110 euros. Mais on n'a rien pris de... Il a pris beaucoup de glace pour lui, d'à l'eau. Franchement, j'ai repris ma Rosana. J'avais pris juste une bouteille pour le magnésium, vous savez. Pour les petites carences, ça fait du bien. Franchement, 3 paquets comme ça, de vazar. Quoi ? Du café. Bon, bah voilà. Je reprends des oranges. 3 petites oranges. De la micellaire, là, comme ça, bifase. 110 euros. Par contre, je suis trop content. À l'intérieur, il m'avait dit, non, mais on n'a jamais fait le pain sportif. Mais si, je le prenais chez vous. Non, 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 vraiment, ça me dit pas. Et il y en avait plus, il y en avait plus depuis au moins des mois et des mois. Et là, le meilleur pain du monde, selon moi, bien sûr. J'adore. Qu'est-ce que c'est bon ? Je vous redis. À l'intérieur, nous avons, donc c'est un pain spécial, des cranberries, de la noix de pécan. Et tu le passes au four comme ça. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc, encore, du café. Il est cher, le Starbucks. Ça, c'est celui des riz. Il y a des glutes. Son petit truc comme ça, ça aussi ménène là. Je ne suis pas certaine que ce soit bon avec sa peau atopique. Mais bon, c'est ce qu'il fait. Ça, j'ai repris parce que bon, ben voilà. Très, très bon, très, très bon. Au mousse, ça aussi, ça équivaut quand même. Ça, c'est le format idéal. Ça équivaut à 10 rouleaux. C'est top, hein, monsieur Palin ? Est-ce que j'ai d'autres là-dedans qui a coûté 110 euros ? Voilà, ça, ça. Et puis, c'est bon. Rien de plus. Et puis, toutes les glaces, là, j'ai déjà mis au congèle. Mais bon. Est-ce que tu as pour projet d'aider ta mère un peu aujourd'hui ? Pour une fois. Tu ferais ça ? Tu dis bonjour déjà. Ça, c'est bien. C'est un gentil. C'est un gentil. Ah, je le sens bien motivé, là. Vous voyez ? Il est parti pour faire une connerie. Je vais en faire un petit shot, là, tout de suite. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. J'ai pris également deux litières. Ça, ça coûte assez cher surtout cette marque. Mais l'actif fraîche, agglomérante, c'est... Très honnêtement, je préfère mettre le prix, mais c'est beaucoup plus efficace. Eh oui, maman, elle est habillée en tenue du dimanche. Je suis très à l'aise. Je vous reprends du coup. Le lendemain, nous sommes dimanche. Je n'ai pas continué à vlogger après le retour des courtes parce que je me suis mise directe à travailler. Là, je suis sur le descriptif du flyer. Vu que demain, nous sommes lundi, j'aimerais l'envoyer pour impression parce que d'ici quelques jours, je vais entamer la prod de la boxe. Boxe d'octobre, je rappelle, dans lequel il y aura cinq articles qu'il ne faut absolument pas manquer. Au moment où vous voyez cette vidéo, quand ça sort, c'est dimanche. Donc, vous pouvez encore la commander tout dimanche soir, tout lundi et tout mardi 10. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Je crois que c'est pas ouf, là, la lumière. Attendez, je vais vous reprendre ailleurs. Je vais prendre mon petit traitement pour le faire vu qu'il faut le prendre une demi-heure avant de manger. J'aurais pu le prendre ce matin, mais vu que je prends un petit café le matin, il faut éviter que ce soit trop rapproché d'un excitant. Sinon, ça n'a pas effet. C'est pour ça que ce midi, je ne vais pas boire de café. Dans un de mes derniers vlogs dans lequel, à un moment donné, mais alors de façon très furtive, à un moment donné, j'ai dit, je me suis pris un mascara vu que je me suis versé mon salaire. Alors, je ne sais pas, ça a dû tiquer, mais j'ai eu plein de fois en MP, des messages de personnes comme ça, tu te sers. Ben oui, quand t'es auto-entrepreneur, forcément, c'est toi-même qui évalue et qui te sers ton salaire. J'ai deux revenus. J'ai mon salaire que je me verse en fonction de mon chiffre d'affaires du mois des box et les revenus YouTube. Alors, les revenus YouTube, pareil, c'est aléatoire. C'est plus tu publies, si t'as pas mal de vues, comment ça a fonctionné, les annonceurs, comment ils se sont mis dans ta vidéo. Donc, c'est les publicitaires, quand je dis les annonceurs, c'est très variable. On va dire qu'en moyenne, c'est entre 300, 400, 500 euros. Les très beaux mois, c'est 600 euros. Cet été, au mois d'août, j'ai très peu vlogué. Donc, j'ai dû me faire genre 200, mais j'ai très très peu vlogué. Il faudrait vraiment publier tous les jours pour se faire 1000 euros, peut-être. Tous les jours, tous les jours, à fond, mais à quel prix ? Et puis, à la fin, tu vas publier des choses pour publier, quoi. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis surtout, j'ai pas le temps. Si tu peux pas, c'est pas possible. Il faudrait vraiment pouvoir faire que ça, que ça, que ça. Et puis, derrière, il faut que tu calcules, parce que forcément, ça a piqué là. Ça a piqué. Les impôts, l'Ursaf, à la fin, c'est chaud. Rien que YouTube, en fait, tu donnes déjà 20%. Si tu touches 500 euros, tu donnes déjà 100 euros. Après, t'as les impôts là-dessus. Pareil pour la boxe, c'est par rapport à ton CA. Moi, très honnêtement, j'ai eu un petit peu la surprise parce qu'au tout début, je ne me versais pas de salaire. Donc, quand tu commences, moi, pendant un an, un an et demi, avec la boxe, je ne me versais pas de salaire. Forcément, comme beaucoup de boîtes qui se lancent. Mais je vendais quand même, mais pas suffisamment pour me sortir un salaire. Mais il a quand même fallu que je paye des impôts. Mais moi, je ne savais pas qu'il fallait que tu payes des impôts sur des revenus que tu n'avais pas. Donc, moi, je me suis dit que je ne me suis pas versée de salaire. Donc, bah non, je ne paye pas d'impôts. Et si, en fait, donc là, je suis en train de payer des impôts sur 2022, 2023, ça pique. 2023, c'est normal parce que là, ça y est, je me sors un salaire en 2023. Mais j'ai calme en 2022 et ça, ce n'était pas prévu. Sinon, je parle, je parle, mais il est midi. Donc, je vous dis, je vais prendre mon traitement. Et vu que je suis bien, bien, bien fatiguée, normalement, tu scindes, tu fais 7,50 grammes, 7,50 en deux fois dans la journée. Je vais me prendre 20 d'un coup. J'ai demandé à mon médecin, il m'a dit, oui, vous pouvez. Avant, je prenais avec la seringue parce que, bah forcément, le faire, ça teinte les dents. Mais là, je fais vite comme ça. Si vous vous demandez le goût que ça a, ça a un goût métallique, quoi. Eric vient de me dire qu'il avait une grosse migraine. Il est sujet aux migraines. Et, bah, si j'aimerais bien qu'on sorte, on peut prendre l'air. Parce que, selon lui, c'est ce qui peut lui faire du bien. Et ce qui est hyper étonnant, c'est que dans la maison, il fait frais. D'ailleurs, j'ai ça. Et quand tu ouvres la fenêtre, c'est, wow, full chaleur. Donc, je ne comprends plus. 15h15. Alors, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que, comme je vous ai dit, nous sommes dimanche, je suis censée publier le vlog que je suis en train de tourner, que vous êtes en train de regarder. Là, maintenant, je suis en train de... Mais comme on va sortir, je n'aurai pas le temps. Donc, c'est fort probable que la vidéo ne sorte que demain, lundi. C'est pas grave. C'est pas grave. On est parti se promener, là. Ah, là, là, là. Une maman chat avec ses deux chatons. La scène était formidable. En tant que mère chat qui se respecte, je ne pouvais pas ne pas montrer ça. Bébé ! Tu l'entends ? Il est coincé quelque part ou quoi ? Bébé ! Il a mis sa casquette, celui-ci. Il fait super bon, là. C'est agréable, hein ? Ouais, je ne sais plus si je vous ai dit. Eric, il a une migraine. Il y a souvent des migraines. Ça va comment, ta migraine ? Bon. Encore ? Oui, migraine. C'est mal. Migraine avec aura ou pas ? Non, non. Il n'y a plus de rats ce matin. Ah ouais ? On dirait que tu portes toute la misère sur le dos. Ah ouais. Tu ne devais pas aller dans... C'est fermé, Bébé ? Le dimanche. Bah oui, c'est ouvert du lundi au samedi. Pardon ? La pépinière est fermée le dimanche. Je ne crois pas, non ? Attends, on est en train de se faire doubler par des... 5 euros ? Mais t'as bien vu que c'était fermé, quand même ? Moi ? Bah quand même. Pépinière est fermée. Ouvre lundi, bah bravo. Ah ouais, mais les fois on est allés, c'était... Noël ! C'était Noël ! C'est pas Noël, là. Il fait 30 degrés. On est sur quoi ? Moi j'ai vu 29 sur la... Ah bon ? Ouais, moi j'ai du 28 sur la... Ah bon ? Ah c'est ça, on est d'accord. 29, 28. Mardi, 29. Putain. Non, mardi, 29. 29 degrés. Mais non, mardi, on sera le... 10, non ? Ça, ça passe hein. Ah bon ? Ouais, je fais des super humours. Mardi 29, non on sera le... Ça, ça passe hein. Bon de la vache. Tu prépares un... Un one-man ? Ah bon ? Moi ça t'appellera empereur de la blague. Ça va ? Ah non, je souffre. Ah j'ai bien, mais tu veux pas prendre de mes dottes. Non. Moi je peux te faire... Petite décoction. C'est marrant non ? Là, tiens, j'ai un truc drôle. Attends. 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 Je la vois venir à 10 000 ta blague. J'ai une migraine et je suis à Etoville. Parce que j'ai la tête... Non bah non, on n'explique jamais ces blagues. Ok. Ça suffit ça comme là. Ouais, c'est super. Ça j'ai vu là. J'en ai une autre là, tu peux filmer. Hé, bande de fumier ! En fait, faut que t'écrives quand t'as une migraine toi. Parce que là, t'es très bon. Ouais, je suis bon. Et si je te propose quelque chose ? Moi je suis très libérateur. Je t'offre un petit goûter. Ouais. Ça te fait plaisir. Oui. Moi il me faut du glucose. C'est agréable. Ça sent bon et il fait bon. Chez nous. J'ai pris quoi ? Un baba au rhum et un flan au pruneau. C'est moi qui lui ai dit ça. Déjà, j'ai pris deux bains au chocolat pour demain matin. Ça, ça fait toujours plaisir. Et puis il t'en a quoi toi ? De quoi ? Non. En soi, moi je suis pas fan de ce que j'ai pris. J'ai pris pour toi parce que je sais que t'adore les flans. J'adore les flans. Et moi j'ai pris un flan genre limite pépites de chocolat. Ouais. Je suis pas sûre d'aimer. Mais je vais prendre un petit bout. Tout le monde aime le flan. Ah bon ? T'es venu ? J'ai pas pris pour les petits chats. Je suis désolée. Non, 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 par contre. Reste à ta place. Merci. En fait, ce qui m'a plu moi, c'est de voir qu'il y avait un lit de chocolat au fond. Merci. Au final, c'était plutôt bon ce petit flan. J'ai pris que 3-4 bouchées parce que ça reste quand même assez lourd. Mais en soi, le fait qu'il y ait des petites pépites, je trouve ça assez sympa. Bon bah vous l'aurez peut-être deviné. Je vais être obligée d'arrêter ce vlog si je veux pouvoir le publier ce soir. Il va être un peu en décalé. Je pense qu'il sera pas à 18h. Il sera vers 18h, 19h. Mais c'est pas bien grave. Par contre, on va se retrouver cette semaine. Même si je vais rentrer en prod comme je vous ai dit. Je vais quand même essayer de faire un contenu parce que j'ai des petites choses. Ouais. Je vais faire plein de petites choses aussi. Qui peut-être seront sympathiques aussi à vous montrer. Je vous fais un gros bisou. Et j'espère que ça vous aura plu. Bisous.